The Day Before, habitué aux polémiques, il refait parler de lui avec un nouveau teaser extrêmement surprenant. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui dans ce cinquième numéro de My News Wish List. A chacune de ces apparitions ou des prises de parole de son développeur, The Day Before se retrouve sous le feu des projecteurs. En ce mois de juin, cela devrait faire un an que les joueurs du monde entier qui attendent le titre de FN Tastic devraient être en train de jouer et de s'amuser à parcourir le monde ouvert du jeu. Malheureusement, le studio a repoussé une première fois son titre au 1er mars 2023 pour migrer vers l'Unreal Engine 5. Il sera aussi repoussé une seconde fois au 10 novembre de cette année. Pour une raison bien plus étonnante, il s'est avéré en effet que le studio FN Tastic n'avait pas le droit d'utiliser la marque The Day Before, celle-ci appartenant à une application de calendrier. Un souci de droit qui a provoqué la censure de plusieurs vidéos sur YouTube, mais aussi la suppression de la page du jeu sur Steam. FN Tastic donne finalement des nouvelles de la procédure judiciaire et en profite pour dévoiler une nouvelle bande d'annonces. Le média Well Played s'est entretenu avec Edouard et Ezen Gotofstev, les cofondateurs de FN Tastic. Je vous mets le lien de cet entretien très riche d'informations en description. A cette occasion, les deux hommes s'expriment sur la situation problématique du jeu et la disparition de sa page Steam. Ils affirment avoir été les premiers à utiliser ce nom en rapport avec le jeu vidéo et assurent qu'ils comptent bien aller au bout de la procédure judiciaire pour utiliser le nom « The Day Before ». « The Day Before », le studio dévoile un teaser surprenant et promet que la page Steam va bientôt revenir. Plus les semaines passent, et moins « The Day Before » semble convaincre le public. Depuis son dernier report et les nombreuses polémiques qui ont suivi, il est de plus en plus difficile de croire aux promesses de FN Tastic, et le studio le sait. C'est pourquoi ils avaient publié une vidéo des coulisses du projet pour rassurer sur l'authenticité de ce dernier. Plusieurs mois plus tard, il revient à la charge avec un teaser les plus étonnant. En plus de nouvelles informations révélées sur le site australien Well Played. FN Tastic annonce que la ville dans laquelle on va évoluer sera New Fortune City, qui porte bien son nom puisque vous pourrez y faire fortune en achetant des maisons et des voitures. Pire ! On apprend que les joueurs et joueuses pourront chercher des jobs au sein de la colonie de survivants, aussi bien pour des travaux manuels qu'entend qu'artistes. Il serait même possible de se rendre à la salle de gym ou dans un sauna pour augmenter ses caractéristiques. Les amoureux des MMO post-apocalyptiques ont très vite retenu son nom et ont hâte de mettre la main sur ce titre qui est développé par FN Tastic et édité par Mitona. The Day Before est un jeu de survie multijoueur en monde ouvert, ce qui attise la curiosité de nombreux joueurs. Le genre est très concurrentiel et peu ont réussi à tirer leur épingle du lot sur le long terme. Bien que très critiqué, The Day Before pourrait venir semer la zizanie en proposant une expérience similaire sur certains points mais qui sera différente à bien des égards. The Day Before mélangera donc le PVP, notamment dans les grandes villes où les ressources semblent les plus intéressantes, au PVE avec d'innombrables zombies qu'il faudra soit éviter, soit combattre silencieusement au risque d'en attirer d'autres. L'environnement sera vaste et varié, comme nous avons pu le voir dans différentes vidéos partagées jusqu'à maintenant. Pour se déplacer, les joueurs auront la possibilité de mettre la main sur des véhicules mais nul doute que ces derniers seront très prisés et très rares. Côté survie, les joueurs devront constamment être en quête de ressources, que ce soit pour se défendre, attaquer mais aussi survivre en collectant de la nourriture et de l'eau puisqu'un système de faim, soif, énergie sera présent. La date de sortie de The Day Before est actuellement programmée pour le 10 novembre 2023. Selon eux, rien n'empêchera The Day Before de sortir le 10 novembre prochain sur PC, alors que la date de sortie des versions consoles sera annoncée rapidement après l'arrivée du jeu sur Steam. L'équipe semble également planifier une bêta fermée pour le jeu. Bien que nous n'envisageons pas une version Early Access, nous prévoyons de mener une phase bêta fermée avant le lancement de jeu. The Day Before a été annoncée sur PC, pour une sortie sur Steam dans un premier temps. Néanmoins, le studio de développement a annoncé qu'il serait également disponible sur Next Gen, à savoir sur PS5 et Xbox Series, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ces joueurs, parfois laissés de côté. Contrairement à certains jeux, qui sont timides et ne montrent que très peu de gameplay, The Day Before a déjà eu le droit à plusieurs séquences de gameplay, permettant d'avoir un bel aperçu de l'expérience qui sera proposée. Notez que le RTX pourrait être activé, rendant l'expérience plus belle et immersive. Enfin voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo et avec toutes ces informations et cette hype autour de ce projet, vivement de l'avoir manette en main et de mettre un terme à cette impatience. Si comme moi, tu es impatient de tester ce jeu ou si tu as des questions, fais-le-moi savoir dans la section commentaires, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Tu peux également t'abonner à la chaîne et mettre un like à la vidéo, cela me soutient énormément, active les notifications pour ne rien louper et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada